Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur French Stories with Jérôme, aujourd'hui consacrée à l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter cette légende fascinante qui a traversé les siècles et qui continue d'émerveiller petits et grands. Avant que l'histoire ne commence, rejoignez la communauté exclusive de soutien sur Patreon. Pour ne jamais manquer la transcription complète de chaque épisode, le vocabulaire essentiel, les analyses linguistiques et les articles sur la langue française. Le lien vers la page Patreon se trouve dans la description du podcast. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne écoute. L'histoire commence ici. La vie était facile pour les habitants d'Hamelin en Allemagne. Les pauvres n'étaient pas trop pauvres et les riches avaient beaucoup plus que nécessaire. Au lieu d'être contents, ces gens se montraient égoïstes et ne pensaient qu'à festoyer. Les parents trouvaient que les enfants leur causaient trop de soucis. C'est alors qu'un horrible événement eut lieu à Hamelin. En cette veille de Noël 12183, les habitants étaient en plein préparatif de la fête. Partout, on pouvait humer les effluves de jambons et de dindes en train de rôtir, de gâteaux et de tartes en train de cuire. Au milieu de tout ce remue-ménage, personne ne remarqua un rat qui se faufilait à travers les portes de la ville. Il fut suivi d'un autre, puis d'un autre. Au bout de cinq minutes, il y avait une centaine de rats. Au bout d'une heure, ils étaient plus d'un millier. Et bientôt, la ville entière fut envahie. Les rats se glissaient sous les portes, grimpaient le long des gouttières et tombaient en grappe dans les cheminées. Les gens essayaient vainement de sauver quelques nourritures, mais les rats dévoraient tout. Bientôt, il ne resta plus rien des préparatifs de la fête. Au matin de Noël, les rats étaient partout. Dans les armoires, sous les lits, dans les chaussures et jusque dans les berceaux. Épouvantés, les gens se rendirent à l'hôtel de ville pour demander au maire de faire quelque chose. Lors d'une réunion d'urgence, le maire et ses conseillers mirent au point un plan à base de pièges et de poisons pour débarrasser Amelin des rats. Hélas, les rats se montrèrent si malins et si vigoureux qu'ils évitèrent les pièges et dévorèrent le poison comme si c'était du sucre. Le troisième jour, ils n'y avaient plus rien à manger. Alors les rats dévorèrent les oreillers, les livres, les chaises et les tables. Ils poursuivaient les chiens et tuaient les chats. Ils mordaient les gens dans leur lit et personne ne pouvait plus dormir. Celui qui voulait s'habiller découvrait des rats nichés dans ses chaussures. Désespéré, le maire décida finalement d'offrir mille pièces d'or à la personne qui pourrait débarrasser la ville de ce fléau. Le quatrième jour, un étranger arriva à Amelin et demanda à voir le maire. « J'ai entendu dire que vous offriez mille pièces d'or à celui qui délivrerait la ville de ces rats. » Le maire demanda. « Cela est vrai, mais qui êtes-vous ? » « On m'appelle le joueur de flûte. Je sais comment vous aider. » « Très bien, » acquiesça le maire. « Si vous pouvez nous débarrasser des rats, vous toucherez la récompense. » L'étranger quitta l'hôtel de ville et se dirigea vers la place du marché. Il commença à jouer une étrange mélodie sur une simple flûte en bois. Dès les premières notes, les rats cessèrent de manger pour écouter la chanson du joueur de flûte. Puis, d'un même mouvement, tous accoururent des ruelles, détalèrent des maisons et s'élancèrent hors des boutiques pour venir se rassembler autour de lui. Bientôt, la place de marché fut envahie de centaines de milliers de rats. Jouant toujours, l'étranger se mit à marcher à travers la ville. Les rats le suivirent et franchirent derrière lui les portes d'Hamelin. Lorsqu'il atteignit les berges de la rivière, le joueur de flûte s'immobilisa sans cesser de jouer de son instrument. Poursuivant leur galop, les rats se précipitèrent dans la rivière. Quand l'homme arrêta de jouer, tous les rats d'Hamelin, sans exception, avaient été engloutis. Les gens se mirent à chanter et danser de joie. Les cloches de la ville carillonnèrent à toutes volées. Mais tout le monde avait oublié le joueur de flûte. Et lorsqu'il réapparut aux portes de la ville, le sourire du maire s'effaça. « J'ai tenu ma promesse, » dit l'étranger. « Veuillez me donner les mille pièces d'or. » « Ah ! » répondit le maire. « Vous voulez dire les cinquante pièces d'or. Tenez, les voici. » « Nous étions d'accord pour mille, pas pour cinquante, » répartit le joueur de flûte. « Ne manquez pas à votre promesse. » « Vous croyez que nous allons vous donner mille pièces d'or pour avoir joué un petit air de rien du tout sur votre flûte ? Cela ne vous a guère demandé de travail. Je vous offre cinquante pièces d'or. C'est à prendre ou à laisser. » Le joueur de flûte fixa froidement le maire. « Vous allez regretter ceci, » dit-il. Et il le quitta sans prendre la récompense. Les semaines passèrent et la vie reprit à Hamelin comme avant. La ruse du maire avait fait économiser mille pièces d'or à la ville et c'est le seul souvenir que les gens gardaient du joueur de flûte. Mais un matin, les habitants entendirent les douze accents d'une flûte et ils comprirent que l'étranger était de retour. Comme il jouait son étrange et merveilleuse mélodie, tous les enfants d'Hamelin se rassemblèrent autour de lui en chantant, riant et dansant. Leurs parents tentèrent de les retenir, mais ils étaient sous le charme de la musique du joueur de flûte. Sans la moindre crainte, les enfants suivirent l'étranger. En procession, ils franchirent le pont sur la rivière et disparurent derrière les montagnes. Ni le joueur de flûte, ni les enfants ne réapparurent jamais à Hamelin. Mais depuis ce jour-là, lorsque le vent souffle de derrière les montagnes, l'on peut entendre des rires d'enfants heureux. On peut dire que cette histoire est une véritable symphonie de leçons de vie. Ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas négliger les problèmes et ne jamais sous-estimer le pouvoir de la musique. Mais surtout, la morale de cette histoire est peut-être qu'il est toujours sage de payer ses dettes, sinon, vous pourriez finir par payer le prix fort. Voilà, c'était l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. J'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir cette légende allemande. Vous retrouverez la transcription, le vocabulaire essentiel et d'autres avantages sur le Patreon. Le lien est dans la description. On se retrouve dans le prochain épisode pour une nouvelle aventure linguistique. A bientôt !